Alors, ce jeu s'appelle comment ? Ravenous. Putain, on n'était même pas dans la bonne catégorie sur le jeu précédent aussi. Ravenous. Il n'existe même pas sur Twitch. Très bien, on va passer en game plus démo. Allez, comme ça, c'est fait. Au moins, il y a des spectateurs sur cette catégorie. C'est cool que le jeu te propose QWERTY, AZERTY, au début. Je tiens le préciser. Allez, petit jeu d'horreur random, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Allez, on va jouer à cache-cache. Ok. Léoui. Léoui. On joue à cache-cache avec un train, ou ça se passe comment ? On joue à cache-cache avec un train, on est tombé dans une trappe au beau milieu de la forêt. Bon, je vais essayer de ne pas trop suivre la logique du jeu pour le moment. J'amuse un peu, j'y vis déjà. Je te dis quand même, c'est de faire un petit coucou. Mais oui, ça fait plaisir. Ne t'inquiète pas. Passe une bonne soirée surtout. Et n'oublie pas ta poudre de gland. Parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas distribué gratos. Et merci à toi. Passe une excellente soirée. Encore merci pour les 45 mois de sub, c'est ça ? 45 mois de sub, quel enfer. Allez, c'est parti pour le petit jeu random. Bienvenue à la maison. Où est-ce que je suis ? Je n'aurais pas dû venir ici. Très bien. Oh, c'est le machin là qu'il y a dans l'épisode des Simpsons. Où Homer fait en sorte de devenir volontairement handicapé pour faire du télétravail. Et il a tellement la flemme de taper YY sur son clavier qu'il utilise ça pour taper à sa place. Seulement, au jour, ça se fasse mal. C'est très con cet épisode. Alors, disparition mystérieuse d'enfants, témoignage troublant. La petite et tranquille communauté de Lysford a été secouée par une série de disparitions mystérieuses et inquiétantes d'enfants. Ce qui rend cette affaire encore plus sinistre, c'est le nombre croissant de témoignages d'habitants qui affirment avoir vu une silhouette étrange rôder dans les rues de la ville, surtout la nuit. Une silhouette obscure, presque insaisissable, qui semble observer les enfants jouant dans les parcs ou rentrant de l'école. Les descriptions varient, mais un élément reste constant. Le sentiment de malaise et de peur ressentis par celles et ceux qui ont croisé cette figure mystérieuse. Certains parlent d'une présence sinistre, d'autres d'un dangereux psychopathe. Les autorités locales font tout leur possible pour... L'article a été coupé. Très bien. Pourquoi pas. Ça commence comme ça. Au moins, déjà, on a un pitch. On a quelque chose. On sait dans quoi on met les pieds. Et c'est souvent dans la gueule. Alors, on a trouvé une poignée de porte. Très bien. Il y a un chouchou au mur. Je prends la poudre de gland. Mon but est d'atteindre le plus de mois de sub possible. Avec grand plaisir, écoute. Le but, c'est de toujours être là malgré les années. Alors. Cette porte est fermée, mais j'ai une poignée. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute de la poignée ? J'aurais pas quelque chose à ouvrir avec. Ici. Pas ici non plus. Putain, j'ai cru que c'était un espèce de cadavre. Il y a un truc... Oui, on est un enfant, oui. Il y a un truc que je trouve exceptionnel. C'est l'ombre du jouet, là. C'est tout con, hein. C'est un simple détail. Mais rien que ça, tu vois, ça... Voilà. Rien que ce petit détail, là. Il est parfait. Voilà. C'est mon instant joie, joie, bonheur, vivre, direction artistique. Alors, bienvenue à la maison. Nous avons une poignée de porte. Celle-là est fermée. Il a l'air assez beau. Oui, oui. Pour le moment, c'est très correct graphiquement, là. Ah, peut-être là-haut. Oui. Avec une clé. Qui va nous servir à ouvrir cette porte. Alors, maintenir, clic gauche pour ouvrir. Attends. Quel est ce système d'ouverture de porte ? D'accord, il faut que j'avance et que je recule. Oh, ok. Je comprenais pas le système. Il y a eu un vieux bruit, là-bas. On va aller voir. Ok. Ok. Alors, attendez, je coupe. Deux secondes. Non, le volume est déjà à fond. On ne peut pas mettre plus de 10. Très bien. Alors. J'aime bien, il y a une espèce de texture streaming qui est très étrange. On dirait un orphelinat ou éventuellement ce fameux endroit dont il parle dans l'article de journal, pardon. Je cherche mes mots. 46 disparitions... La vache, j'en perds ma voix. Au total, près de 46 disparitions d'enfants ont été annoncées. Ces disparitions inexpliquées semblent ne concerner que les enfants de 1 à 10 ans. Censuré, rencontre avec la police. Il y a beaucoup plus d'enfants disparus. Enfin, on peut citer plusieurs victimes. Suzy Brown, Noah Carson, Jordi Cantor, Abby Bloom et bien d'autres encore. La peur commence à se faire sentir. Censuré. Il y a quelque chose de surnaturel. Censuré ! Dit la mère d'Evelyne qui a censuré disparu. Ne laissez jamais vos enfants seuls. Ce sont les seuls mots que son père a pu prononcer aujourd'hui. 46 enfants disparus. J'ai presque l'impression, vu qu'on a disparu nous aussi, qu'on est dans un endroit, ce fameux endroit où ils sont retenus. Vu la gueule du truc, ça ne me paraîtrait pas déconnant que les personnes qui enlèvent ces mioches, les gardes carrément enfermés dans cette grande structure là. Mais bon, ils ont des chambres et tout. C'est cool. Est-ce que tu as été voir la mise à jour de Cult of the Lamb ? Non, j'ai fait la mise à jour du jeu, mais je ne l'ai pas encore lancé. D'ailleurs, on doit le faire en multi prochainement avec Moyo normalement. Ce qui changera un peu des habituels loustis avec qui je joue quand on fait des stream en multi. On le fera avec la mère de Kaadok. La frappe gratos. Alors, Charles White, un père de famille, a été retrouvé pendu à son domicile en après une tragédie familiale. Allez, on arrête de rire. La famille du père a qualifié sa mort soudaine de déchirante alors que des hommages lui étaient rendus. Sa femme a déclaré que la perte de Charles à l'âge de 43 ans était un nouveau déchirement après la disparition de leur enfant depuis plus d'un an. On pense que leur fille est morte. Et à l'heure actuelle, aucune nouvelle information ne permet de retrouver son corps. Seul le témoignage du fils de Charles... Ah non, selon le témoignage, pardon, du fils de Charles, celui-ci était devenu un père très distant et silencieux depuis cet événement tragique. Ouais, compréhensible. Je t'en remets difficilement général de ce genre de trucs. Oh, Madaronne. Une invitée d'exception qui n'a jamais touché un JV. Ça va, elle s'est super bien dérouillée sur Minecraft Hardcore l'autre jour. C'était super rigolo. Je pense qu'elle va bien jouer à Cult of the Lamb en plus. Alors j'ai besoin d'un code. Là où tout à l'heure on a pu effectivement brute force le code, là le jeu est plus intelligent. On doit d'abord trouver le code avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec le cadenas. Ce qui est tout à fait plus logique. On a une porte qui ressemble énormément à ces portes. qu'ils aiment bien mettre dans les jeux d'horreur depuis Silent Hill 4 The Room. Ou ce Silent Hill que j'ai fortement apprécié du mec qui se retrouve enfermé dans son appart et il y a une porte enchaînée. Porte enchaînée qui a été reprise dans des myriades et des myriades de jeux, notamment dans Visage. Et c'était bien cool. Alors un X marque l'emplacement. La porte est enchaînée mais enfin pas forcément, c'est juste le tout en fait. C'est des chaînes porteuses. Charles repose ici mais on ne peut pas passer. et je vais avoir besoin d'un code moi. Il va falloir observer les murs là. On entend une voix d'enfant qui nous demande de l'aide de l'autre côté de la porte. Je me suis chier dessus, j'ai eu si peur en fait. Là où le jeu est intelligent c'est pour te faire en sorte que tu ne loupes pas les jumpscares. T'as des jeux qui dirigent ta caméra vers le point d'intérêt. Et voyant que ma caméra ne bougeait plus et que j'ai entendu le toc 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 qui m'a fait si peur. Quel enfer. Est-ce que t'es à la recherche de ta petite soeur ? Louis, c'est moi ! Ah ! Je suis coincé ici depuis deux ans, c'est ma soeur ! Il y a quelque chose dans le sous-sol, une créature qui piège et mange les enfants. Mais vous voyez les sous-titres même en vertical ? Je me fais chier à les lire pour rien. Ah bah c'est bon, vous pouvez lire. Vous avez des yeux. Très bien, donc on a retrouvé notre petite soeur. Déjà on apprend que notre père s'est pendu pour rien. Elle est bon délire. Très bien. Et nous donc on a été aussi enlevés. Il y a donc un monstre qui enlève des enfants, les séquestres et les mange. Génie fucking yale. Et le daron est mort pour rien. Sublimissime. Ça va les basses ? Ce casque est exceptionnel pour ça. Mais ça va les basses ? Alors, l'emplacement de Louis. Très bien, il y a mon nom dessus. Louis, mais c'est mon nom ! Oui, effectivement, oui. Mais enfin, Limier. On les voit à moitié. Ah ! Eh bien, démerdez-vous. En vertical, ils les voient. Alors, on a mis... Non, une poupée qui s'appelle Abby. On cherche la poupée Louis. Voici Noah. Voici Evelyn. Voici Hazel. Voici Suzy. Peut-être là-dedans. Oscar. Louis. Le bébé semble cacher quelque chose dans sa tête. Très bien. Ok, on lui a arraché la tête. Clé de la chambre de Louis. Très bien. Et la porte, c'est de nouveau ouverte. L'ambiance du jeu a changé d'un coup. Vache. Mon casque retransmet bien les basses, mais tu me pètes les tympans du coup. J'y suis pas rien, moi c'est le jeu. Alors, je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais vraiment voulu que tu disparaisses. Je ne pensais pas qu'un anniversaire pouvait se terminer comme ça. Maintenant, maman pleure tout le temps et papa ne me parle plus. C'est de ma faute, n'est-ce pas ? Si seulement j'avais fait plus attention, peut-être que tu serais encore là avec nous. Je ne comprends pas pourquoi tu as disparu. Maman est très en colère contre moi et j'essaie de comprendre pourquoi. J'aurais peut-être mérité de disparaître à ta place. Je me sens mal. Pour ma petite sœur, tu me manques beaucoup. Signé Louis. C'est net que notre personnage a écrit à sa petite sœur après sa disparition. C'est dur pour un enfant d'écrire ce genre de choses, quand maman. J'aurais mérité de disparaître à ta place. C'est très très dur. Par contre, notre... Lettre est ici. Oh, les basses, elles sont incroyables. J'adore ça. Très bien, on vient de croiser la fameuse créature qui enlève les enfants et qui les mange. Coucou. Ah, ce système d'ouverture de porte, il est infâme, par contre. Ok. Je ne sais pas où il se cache. Peut-être n'importe où. Peut-être que je ne pourrais même plus te parler. Tu dois suivre le chemin du monstre. Il se peut qu'il y ait quelque chose d'utile dans la pièce où tu te trouves. Sois prudent. Je l'ai entendu bouger dans le couloir. Oui, ben, on l'a vu aussi. Alors, l'histoire de Lucie. Il y a une petite énigme à faire ici. Ok. Le jeu est pipou, hein. Ben, moi, c'est un mez, mon casque. Et il est incroyable. Et ça aura pris des moins pour ceux qui étaient là depuis longtemps, qui ont suivi ma galère pour trouver un casque qui me convenait. Le nombre de casques qu'on a testés, qu'on a renvoyés, parce qu'il ne convenait pas, jusqu'à tomber sur le Saint Graal, qui, en plus, a une tête de casque de Roi des Glans, de la Forêt des Glans. C'est parfait. Alors, on a un premier dessin. Lucie qui joue avec le train, moi qui joue en bas, et le monstre qui l'observe. Environ 3500 casques, c'est ça. Là, le mez, plus jamais change rien. C'est sûr, j'ai trouvé mon Saint Graal des Casques. Alors, nous sommes assis avec ma sœur dans un champ. Je pense que c'est la première photo. Un coffre à jouer, non. C'est dur à lire ça aussi, hein ? Putain ! C'est ça, c'est pour ça que ça m'a pris du temps. C'est une marque roumaine qui fait des casques exceptionnels. En plus, chaque exemplaire est unique parce que c'est du bois, le tour. Donc, chaque veine, en fait, t'as aucun casque qui a les mêmes. Il est léger, tu le sens pas. Et c'est le meilleur son de casque que j'ai entendu depuis le début de ma vie, en fait. Et j'en ai testé des casques. Bon, franchement, j'ai ce qu'il faut. C'est un bois foncé, l'armature est en or, ça match à merveille, ça fait roi des glands, ça fait forêt des glands, ça match avec le stream. Parfait. Alors, on a trouvé un petit dessin de notre sœur qui est toute seule avec le train qui part dans un trou, dans le marbre. Très bien. Ok, il faut que je lui relève les bras pour récupérer la photo. Donner la marque. Normalement, tu as tout le matos que j'utilise sous le stream Twitch. Si ça jour, t'as un encart avec tout le matos. Normalement, le casque est listé. C'est mes... Je saurais plus te dire quel modèle c'est, par contre, j'ai plus en tête, j'ai un trou de mémoire. Je crois qu'il est listé. Ah, j'ai trouvé l'autre photo. Il y a une marée, le ciptin, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à la marée. Ah, bah là, on a trouvé le monstre qui a enlevé notre sœur, donc je pense qu'on a le... On a les dessins dans le bon sens. Alors, j'ai presque envie de te le dire tout de suite. Mez. Mon duo. Mez, c'est le 99, je crois, ouais. Je te dis pas de conneries. C'est le Mez 99 classique. Ouais, c'est ça. Mez 99 classique. En bois de noyer et armature en or. C'est ça. Mez 99 classique, noyer gold. C'est celui-là. C'est ce casque que j'utilise et je ne le changerai pour rien au monde. Alors, les photos sont dans le bon sens. On a le code du cadenas 1-9-8-8. Ça, tu vois, ça, là. Ça, c'est une énigme. Voilà. C'est propre. C'était intéressant. Il y avait des photos à mettre dans l'ordre selon une histoire logique. Ouf, ça nous donne le code du cadenas. Voilà. On n'a pas cherché le cure-dent de la grand-mère du frère du fils de la tante avec une clé cachée sur le bord du lit juste ici, légèrement hors champ, qu'on a cherché pendant deux heures. Si vous vous rappelez de ce jeu-là. Oh. Quel plaisir. Ok, qu'est-ce qu'elle nous dit, la sœur ? Je me rappelle maintenant. Je ne sais pas ce que le monstre a en tête, mais je l'ai entendu prendre ma boîte à musique et y placer des clés. Très bien. Tu dois fouiller la maison. Trouve la boîte à musique et aide-moi à m'échapper d'ici. Ok, le monstre est là. Je dois éteindre ma lumière et arrêter de parler ou il me tuera. Au pire, il me jettera de l'autre côté de la porte. Ouais. J'ai besoin de toi, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Trouve ma clé. Très bien. T'inquiète, je vais te sauver, petite sœur. Rares sont les casques qui me font pas mal à une oreille. Ouais. Bah écoute, je l'ai trouvé. C'est celui-là. Après, il a un certain coup, mais c'est un casque que tu gardes toute la vie, quoi. C'est l'avantage. Et puis, il est entièrement démontable et entièrement réparable. Pas comme la plupart des casques, une fois que tu les as, genre les grosses marques, pour les faire réparer, bah mes couilles. Là, c'est démontable et réparable. Tiens, tiens, tiens. Bonjour, 1988. Oh, putain. En plus, il est grand. Il a l'air flippant, sa grand-mère. Tu ne peux pas t'échapper. Très bien. En plus, il nous écrit des trucs sur les murs. Génial. Génialoïde. Alors, 1988. Pour l'instant, j'apprécie beaucoup ce jeu. Sachez-le. Allez, on attrape la poignée et on pousse la porte. Elle a disparu à cause de toi. Très bien. En plus, il nous laisse des messages super sympas. Tu ne pourras pas t'échapper d'ici. Il y a des sacrées fuites aussi. Alors, il y a une maison. Il y a une maison de poupées. Oh, il y a un code à l'intérieur. 11-60. 11-60-0-0. 11-60-0-0. Je l'ai vu au pif. J'adore. Ça me rappelle quand j'étais petit, je ne jouais pas aux maisons de poupées, mais vous avez certainement connu les Polypocket et compagnie. La version pour bonhomme, entre guillemets, les Mighty Max. Je crois que j'en avais encore, mais il me semble que je les ai vendus il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a été si cool. La version horreur de Polypocket. C'était beaucoup trop cool. Avec ma soeur, on se battait pour les avoir. Alors, il y a une poupée de... J'ai l'impression que c'est moi. Je peux lui arracher la tête. Et j'ai la tête avec moi. Très bien. Superbe. 11-60-00 si jamais on oublie. Merci. Merci de m'avoir noté ça. Ah, il y a une poupée avec la tête arrachée ici. Viens voir. La surabondance de base dans le casque, c'est un plaisir. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec la tête de ma poupée ? Voyons voir. Il y a une poupée ici. Non, je ne peux pas lui griffer la tête dessus. Ok, il manque le combiné sur le jouet téléphone. Cette porte est fermée. Là, ici. Le gâteau. Ok, j'ai encore deux têtes à trouver. Alors, recette pour un gâteau. Pour une fête parfaite avec ta famille. Il y a une tête à remplacer. Je pense qu'il faut prendre la tête dans la maison de poupée. Il y a une tête de garçon, une tête de fille. La poupée ressemble à mon père, mais que se passe-t-il ici ? Ah ! Ce n'était pas nous, du coup. Il y a une espèce de vieille musique dégueulasse aussi. Par contre, celle-là, pour la récupérer, je ne sais pas trop comment faire. Je ne peux pas ouvrir la maison. La musique gagne en intensité, mais après, ça retombe, donc je ne sais jamais trop si quelque chose va me tomber sur la gueule ou pas. Alors Charles, je ne sais pas comment commencer, mais maintenant que tu es parti, je me sens seul. Je me demande souvent si j'aurais pu faire quelque chose pour t'empêcher de partir. Chaque jour est un combat pour moi. Chaque jour, je dois supporter le poids de la maison, des responsabilités, la perte de ma pauvre petite fille. Et lui, Dieu sait que je ne supporte plus notre fils. Je ne supporte pas cet enfant, je ne supporte pas sa bêtise. Il ne comprend rien, il ne réussit rien. Je sais que c'est mal, mais parfois, je me demande pourquoi c'est ma petite fille qui a disparu et pas lui. D'ailleurs, il me regarde toujours bizarrement quand je bois, comme s'il avait la moindre idée de ce que je vis. Il n'y a personne pour m'aider. Je t'aime et tu me manques. C'est dur de lire ça. Je vais dire ça à chaque lettre, je crois, mais les propos du jeu sont difficiles quand même. Ah, il y a une clé ici. Ah, j'ai désactivé les commandes Agathe. L'ambiance du jeu est beaucoup trop bien. L'ambiance du jeu est beaucoup trop exceptionnelle. Alors, ce n'est pas cette clé-là, c'est peut-être la... Ah non, il y a des portes aussi. J'allais dire peut-être pour ouvrir la maison de poupée, mais pas sûr. Ah, le combiné du téléphone était là-dedans. Nickel. C'est légèrement saturé en plus, les basses. J'aime beaucoup. Ah, choisir numéro. On a dit quoi ? 11, 60, 0. Les énigmes sont bien dans ce jeu en plus. OK. Ça sonne. Allô ? Irresponsable. Elle a souffert à cause de toi. Ta mère est en colère. Tant de souffrance. Tu ferais mieux de disparaître. Génial. Derrière toi. Commence un arme. Je fais quoi maintenant ? Évidemment, ce qu'on aurait me suivi du regard. cette confrontation, par contre, elle est très, très bien réussie. Ah ouais. Évidemment, la fermeture de porte était un peu loupée, mais ça va. C'est quoi le nom du jeu ? Je crois que je l'ai mis dans la description du stream. C'est Ravenous, je crois. OK, très bien. Ça commence à trembler dans tous les sens. Là, c'est génial. Téléphone ne marche plus. Cette porte est fermée. Est-ce que la porte où le monstre s'est enfuie est ouverte peut-être ? Non. Il faut qu'on trouve encore deux têtes pour le gâteau, je crois. Il y en a bien une dans la maison de poupée, mais je ne peux rien faire avec. Il n'y a rien ici. 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 Je ne peux pas non plus sortir. C'est entièrement de ta faute si ta sœur a disparu. Oui, je sais. J'ai cru comprendre. Merci. Le numéro de téléphone s'est plié. Il y a une tête ici, mais je ne sais pas comment la récupérer. Il va falloir que je regarde la VOD. Je n'ai que le son du stream et j'adore déjà. Oui. Le jeu est cool. Le jeu est vraiment cool. Il ne faudrait pas que cette scène dure trop longtemps par contre pour gâcher l'ambiance. Je t'avouerai que je commence à tourner un petit peu en rond. Mon Dieu, cette photo. C'est peut-être mes parents. On trouve plein de poupées, mais ce n'est jamais les bonnes. ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Je vais laisser ouvert où on a fouillé, par contre. Il n'y a rien ici. Ça, on ne peut pas le bouger. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Ah, il y avait une poupée en plein milieu devant la porte. C'est très certainement le monstre qui l'a droppé, d'ailleurs. Ok, je lui arrache la tête et ça va très certainement déverrouiller ce qu'il nous reste à faire pour la maison. Très bien. Ok, propre. Joyeux anniversaire, Lucy. Une petite fille a disparu. Aucun moyen de s'enfuir. Ta soeur n'est plus là. Hein ? Bon, non, me lance. Elle a disparu à cause de moi. J'ai détruit ma famille. Je dois la ramener à la maison. Mais aucun enfant ne devrait avoir à se dire ça, putain. Quel enfer. Ok. On va donc aller mettre la tête de notre maman sur le gâteau. Oui, c'est la petite famille. Et ça a ouvert la porte où il y avait le monstre tout à l'heure. Très bien. Allez, bonne ambiance. Tu es enfermé ici pour toujours. Très bien. Ça reprend un petit peu le concept des Pity mais c'est pas une loupe. Mais dans l'idée, ça ressemble beaucoup au jeu précédent. Cette petite histoire personnelle tragédie où tu revis de façon un petit peu onirique. ce qui s'est passé. Charles, c'était notre père. Ton père est mort à cause de toi. Très bien. Par contre, on a trouvé la boîte à musique et donné la clé à Lucie. Du coup. Tout ce que j'espère fortement, c'est que ça ne se transforme pas en jeu style Amnesia avec poursuite et cache-cache avec le monstre. Je déteste ce genre de jeu. Et bisous mon bon mic. Alors, je me sens tellement seul ces jours-ci. C'est écrit par notre personnage, par le garçon donc. Comme si personne ne me comprenait, comme si personne ne m'aimait. Maman est devenue si froide, si distant. Elle me crie dessus tout le temps. Elle est devenue si méchante. Elle n'est jamais heureuse. Cela me fait peur parce que la dernière fois qu'elle m'a frappé... Oui, c'est bien ça. Cela me fait peur parce que la dernière fois qu'elle m'a frappé si fort, j'ai eu une grosse bosse sur le front pendant des jours. Et tout ça parce que j'ai parlé de la boîte à musique de Lucie. Comme si elle s'en était fâchée. Comme si elle voulait effacer complètement le souvenir de ma sœur. Et hier, la boîte à musique avait disparu. J'espère qu'elle ne l'a pas prise. En tout cas, ce soir, je vais aller jouer avec mes amis dans la forêt. J'ai vraiment besoin de prendre l'air et de m'évader. C'est bon d'être dans la nature loin des cris et des pleurs. J'ai vraiment hâte d'y être. C'est terrible ! C'est terrible ! Les décors me font penser à Poppy. Poppy, mais c'est... Il va voir Poppy Playtime, c'est une usine à jouer. C'est très pop, très colorée. Ah, Poppy, chapitre 3, d'accord, je n'avais pas vu. Je ne l'ai pas fait, le 3. J'ai tellement été déçu par le 2, même par le premier, que je n'ai pas voulu tenter. Je n'ai pas voulu tenter l'expérience. Alors. Ton père est mort par ta faute. Évidemment, il y a la corde qu'il a utilisée pour se prendre à cause de nous. Très bien, bonne ambiance. Une lettre du papa à notre mère. Annabelle, il est difficile d'exprimer par des mots le bonheur que je ressens chaque jour en regardant nos enfants grandir et s'épanouir. Terrible. Ils sont ma raison de vivre, ma source de joie et d'inspiration. La proximité entre Lucie et Louis est quelque chose de précieux, je suis très heureux d'en faire l'expérience en tant que père. Je sais que tu as traversé une période difficile depuis la naissance de Louis, mais je ne t'en veux pas. Et pour le bien de la famille, tu ne peux pas continuer à te comporter ainsi avec notre petit garçon. Je veux retrouver cette famille unie, pleine de vie et de bonheur. Louis aura bientôt 6 ans. J'espère de tout cœur que nous pourrons fêter cet événement ensemble dans la joie et la sérénité. Je ne t'aime plus que tout au monde. Ré bien ! Donc notre Daron nous détestait bien avant la disparition de notre soeur. C'est intéressant à noter pour le déroulement du lore. Là même, j'ai vite lâché Poppy. Bah le premier, j'ai voulu... Putain de merde, j'ai voulu surfer sur l'hype et j'ai trouvé ça du même niveau que Favinite et Freddy, c'est-à-dire à mourir de rire. J'ai pas aimé... J'ai quand même une poupée Poppy derrière. Tu sais, comme les cactus chantants mais c'est un... Je ne sais même plus Huggy Wuggy là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Boyum en avait fait un en crochet d'ailleurs qui est très très beau. J'aime bien le personnage. Le 2, après je n'ai pas aimé. Les énigmes étaient cons en fait. Et du coup, je n'ai pas fait le 3. Mais l'univers est cool. L'univers est cool après. Il y avait quelque chose mais ce n'est pas ma cam. Ce n'est juste pas ma cam. Mais je comprends que ça puisse plaire. Le concept était un petit peu novateur quand ça a changé. Alors on a la boîte à musique et on a une clé. Ok, sur le côté. Et on récupère la clé de Lucie. Clé de la chambre de Lucie. La musique distordue. Légèrement. Je profite de la musique en fait. Je vous mets un peu dans l'ambiance les lurkers. Des bisous mon broyeuf. Merci d'être passé. Coudre de gland sur toi. Alors. J'ai eu très peur en me retournant. Je vous l'avouerai. J'ai eu très très peur. On est dans la chambre où notre père s'est pendu quoi. L'enculé ! putain, je ne l'ai pas vu arriver celui-là. Putain ! Putain ! Wouah ! Oh la vache ! Oh il m'a décollé celui-là ! Oh la vache ! Il était d'une brutalité celui-là ! Excellent jumpscare. Excellent jumpscare. Là tu vois, celui-là il était propre. Il était justifié. Il y avait tout. Il y avait le volume. Il y avait la terreur. Il y avait le cri. Il y avait tout. Il y a des cheveux qui ont poussé. Inattendu. Excellent. Excellent. Oh putain de merde. Alors la déco a changé et j'entends quelqu'un gémir au loin. À moins que ce soit dans mon bureau. Non, j'espère. Il y a la porte qu'on trouvait derrière moi alors qu'elle était fermée tout à l'heure. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. J'espère qu'il a été clippé celui-là. Putain, il est exceptionnel. Salut Timwood, comment ça va ? Arrête, j'y crois. J'y crois à fond d'esprit mais moi aussi. Living room, c'est tout ce qui nous reste. l'ambiance. L'ambiance. Le cri de Mandalph était tellement puissant, il a ouvert la porte derrière lui, c'est ça ? Il est fou ce jeu. Il est vraiment fou ce jeu, putain. Je sais déjà quelle note je vais lui donner. Il va pas y échapper celui-là. C'est super Glandor. C'est même pas négociable. J'espère qu'ils ont pas foiré la fin, c'est tout. J'espère qu'il est fou. 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 Bon je te remercie pas Vadrum d'avoir foutu en l'air la fin du jeu Merci pour le sub Un jeu d'étudiant On fait en 6 mois Pardon c'est un projet étudiant C'est un putain de projet étudiant ce jeu Mais c'est mieux que la plupart Des putains de jeux qui sont full budget Qu'on a fait depuis ces 3 dernières années Il y en a un il s'appelle Alan Drogue Non mais attends tu te fous de ma gueule Putain le sub il était trop mal calé Ca a foutu en l'air le scream final du monstre Par contre je suis dégoûté Je suis vraiment dégoûté Putain ils ont bien bossé La vache Et donc revenons à l'histoire Lucie c'était le monstre en fait Merci pour le sub Merci pour les 32 mois d'abonnement du coup Merci mais j'ai envie de te dire Putain tu fais chier quand même Mais merci Merci pour la thune mais putain tu fais chier Bah c'est de ma faute Quand je mets Je coupe les commandes Il faut que Ouais bah c'est ça Esma école supérieure des métiers artistiques C'est complètement projet d'école Il faut que je coupe les Il faut que je coupe aussi les Les alertes de sub Et les stickers pendant qu'on est en scène Comme ça Il faut que je le rajoute à la tout de liste C'est ma faute Putain de merde Merci pour les 32 mois Je sais que tu voulais pas le caler là Je sais Je sais t'inquiète Oh la vache Petit projet d'étudiant tranquille Fait en 6 mois Au KLM Mais t'imagines T'arrives ton projet de fin d'année Tu présentes ça à tes profs T'imagines tes profs Genre c'est moi Comme ça en mode Il y avait un jumpscare Il y avait un jumpscare Et il était réussi Et il y avait un petit truc final Qui était vraiment pas déconnant Oh c'est pas 5 sur 5 C'est un super glandor Il y a une note au delà du 5 sur 5 C'est une note de perfection Nous serions heureux d'avoir vos retours Bah oui Alors il amène où ce petit QR code Pardon Où amène ce petit Bah sur Ah bah oui Sur leur page H.I.O Ah c'était en Unreal Engine 5 quand même Ah bah oui c'est Esma Donc c'est des français en plus Donc c'est ça C'est un projet d'étudiant De l'école Esma Nous avons fait ça En 6 mois Depuis sa conception Jusqu'à la complétition du projet Nous sommes 8 étudiants Et voilà Il faut aussi que je vous rappelle un truc Le jeu est gratuit Certes oui Certes oui c'est un projet étudiant Ils l'ont mis sur H.I.O Mais ils auraient pu le faire payer 1 balle 2 balles 3 balles Ils ont choisi de le mettre gratuitement quand même 8 en 6 mois Sachant que t'as pas que ça à foutre A l'école T'as aussi des trucs à côté quoi Ils sont 8 Ils ont fait ça en 6 mois En tant que projet De cours Avec tous les à côté De cours Et le jeu est gratos Si ça peut influencer Votre note finale Qui était déjà très certainement Super gland C'est probablement Des jeux d'horreur Les plus réussis Auxquels j'ai joué De ces derniers mois Vraiment C'était parfait du début à la fin C'était propre C'était intéressant Un seul jumpscare Réussi Une fin gâchée Par Vadrom Parfait Incroyable